Générique Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous avons une pensée pour ces jeunes qui vont bientôt passer le bac. Les premières épreuves ont déjà lieu dès ce mercredi 11 mai, notamment pour les spécialités art, biologie, sciences économiques et sociales ou encore sciences politiques. Et pour l'actualité du jour, voici les titres en images comme d'habitude. Coupé de rubans à Chorbac pour la maison de soins réalisée à hauteur de 400 000 euros, 6 à 7 professionnels de santé pourront être accueillis. Les premiers arrivent début juin et la commune recherche toujours des médecins généralistes. A Aubergeilbar, de nombreux travaux sont achevés, un nouveau parking près de la mairie, un réseau électrique enterré ou encore la réfection des peintures dans l'église. A Lambar, le sous-préfet a pu constater les chantiers terminés ou en cours, avec entre autres une nouvelle ère de jeu et la remise aux normes de l'église pour plus de 92 000 euros. Au collège Himmelsberg, 250 élèves vont à la cantine. Certains ont décidé de mener une campagne de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire en proposant une pesée des restes non consommés. Ils ont donc la tête sur les épaules, mais aussi dans les étoiles. Encadrés par l'association Sirius, les collégiens du Himmelsberg ont découvert les secrets du ciel dans un planétarium itinérant. Après deux ans sans représentation, les 40 musiciens de l'harmonie municipale de Grosse-Vuie d'Erstroff sont remontés sur scène pour un gala. Le jardinage, quant à lui, séduit. Une vingtaine d'exposants a participé au marché des fleurs au Moulin d'Achevillère pour célébrer le mois de mai. La châle est sur tous les fronts. Pour le 8 mai, l'association n'a pas chômé conférences, expositions photos ou encore présence des bénévoles lors des cérémonies. Et puis côté sport, plus de 400 gymnastes ont performé lors du championnat régional organisé à Sargemin. Quatre équipes du secteur ont participé et repartent avec deux médailles. Et puis dans cette émission, on fait un focus sur le handisport et plus particulièrement le basket fauteuil. L'équipe de Metz, les Red Dragons, enchaîne les bons résultats et a même remporté la Coupe de France et le titre de champion d'Europe fin avril. Son président, Pietro Lambruni, est à nos côtés pour en parler. Bonjour. Bonjour. Et puis par jour en Moselle, dix cambriolages ont lieu en moyenne, même si cette tendance est à la baisse. De plus en plus de particuliers s'équipent de caméras pour plus de sérénité. On en aura l'illustration dans quelques minutes dans notre magazine. Et à Ambar, la production de la Smart est ralentie depuis environ un mois. Des salariés de Floresia, un sous-traitant, débrayent quotidiennement pendant deux à quatre heures. Ce qui a pour effet de diminuer le nombre de véhicules fabriqués. Ce mouvement prend de plus en plus d'ampleur malgré la tenue de réunion entre les salariés grévistes et leur direction. Une distribution de tracts a eu lieu ce matin au niveau du rond-point de l'Étoile. Nous aurons l'occasion bien sûr de reparler de ce mouvement dans nos prochaines éditions. Mais avant, direction Chorbac pour l'immigration de sa nouvelle maison de soins. Un projet très attendu par les habitants du village et alentours. Les premiers professionnels de santé y prendront leur quartier au mois de juin. David Auret s'y était pour nous. Reportage. Lundi soir, Chorbac était the place to be. Beaucoup ont fait le déplacement, le sous-préfet, les sénateurs de la Moselle, Masson et Mison, la députée Nicole Tris ou encore David Suc pour le département et la Comcom du Pays de Beach. Au programme, l'inauguration de la maison de soins. Après le traditionnel couper de rubans et la visite du bâtiment, se sont tenus les discours, délocalisés à la salle socioculturelle. L'objectif de ce projet, lutter contre la désertification médicale. C'est une pierre à l'édifice pour redonner un peu d'envie aux jeunes médecins, aux jeunes praticiens de venir s'installer en campagne. Remise à neuf et moderne, la maison de soins est un ancien bâtiment réhabilité. 400 mètres carrés sur deux niveaux, bureau, salle d'attente, de réception, de consultation et un ascenseur. Le bâtiment dispose également d'un accès aux personnes à mobilité réduite et peut accueillir 6 à 7 professionnels de santé. Un projet de 400 000 euros, subventionné à hauteur de 70% par le département, la région et l'État, plus gros contributeurs avec une aide de 170 000 euros. Il fallait véritablement se lancer, prendre le pari. Je l'ai dit, un pari peut-être un peu fou, mais je crois véritablement et très concrètement que lorsque les premiers professionnels de santé s'installeront dans la maison de soins de Chorbac, d'autres suivront. Il faut être déterminé et quand on est déterminé, les résultats arrivent. Pour l'instant, quatre professionnels de santé ont prévu de s'y installer, dont un cabinet d'infirmiers et un kinésithérapeute. Une installation prévue début juin, il reste encore à trouver deux médecins généralistes. La stratégie, c'est premièrement le bouche-à-oreille, c'est clair. Et après, il y a des agences de recrutement de jeunes médecins, c'est payant. On a lancé des campagnes là-dessus. Donc, dans toutes les facs de médecine, Chorbac est affiché, les postes sont ouverts. On essaye de faire le max. La maison de soins permet de regrouper plusieurs professionnels de santé sous le même toit et d'améliorer potentiellement la qualité de service. Aujourd'hui, nous avons créé une maison de soins, attiré des professionnels et par la suite, essayer les frais travaillés en commun. Limiter les frais, avoir un service de médecine, on ne peut pas dire 24 heures sur 24, mais 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, il faut boire. À cela s'ajoute une cabine de télémédecine qui prendra effet courant mai ou début juin. C'est tout simplement pour suppléer au niveau des maladies, on va dire bénignes, aigües. On n'a pas vocation à remplacer un médecin. On est plutôt là pour donner une solution sur un instant T. C'est un service 7 jours sur 7, de 8h à 22h. Après, il est vrai que tout dépend au niveau de la permanence et de la disponibilité. Les horaires seront définis en fonction de l'organisation de la maison de soins. La télémédecine cohabitera avec les médecins généralistes. La commune s'est engagée sur 3 ans, soit un contrat de 7000 euros. Pour Chorbac, cette maison de soins est un pari sur l'avenir. Affaire à suivre. Pendant ce temps à Aubergeilbar, c'est la fin de plusieurs chantiers. Depuis 2015, la commune avait de nombreux projets en cours. Le dernier en date autour de la mairie vient de s'achever. L'occasion d'organiser une inauguration pour montrer aux sous-préfets comment ont été utilisés les deniers publics. Regardez. C'est devant l'église d'Aubergeilbar que le maire a choisi de procéder à une inauguration de l'ensemble des projets menés dans la commune depuis plusieurs années. Peinture extérieure du presbytère, peinture du clocher de l'église classé monument historique, peinture du maître hôtel. C'est donc naturellement que les discours se sont tenus dans l'église. Une première pour les élus présents et le sous-préfet. Aubergeilbar a aussi terminé son programme d'adduction d'eau et a refait toute la rue Saint-Maurice. La commune a mené beaucoup de travaux pour améliorer le cadre de vie des habitants. Son réseau électrique est complètement enterré et le gaz de ville est disponible dans tout le village. Autre chantier qui vient de s'achever, un nouveau parking aux abords de la mairie ainsi que l'éclairage public et en particulier celui de la rampe d'accès à la mairie pour les personnes à mobilité réduite. Tous ces projets ont bénéficié d'aides de l'État, de la région, du département et le village ne compte pas s'arrêter là. D'autres projets sont en gestation. Et tout comme à Aubergeilbar, Lambar a réalisé plusieurs projets grâce aux aides de l'État à commencer par le nouvel éclairage à l'intérieur de l'église de la commune. C'est un reportage de Thibaut Desmerlais. Deux chantiers terminés et un autre en cours. Le sous-préfet de l'arrondissement Christophe Salin était accompagné d'une partie de l'équipe municipale pour voir le résultat de différents chantiers à Lambar. L'éclairage de l'église a été rénové, des nouvelles lampes LED ont été installées et le coffret électrique remplacé. Ah oui, l'éclairage de l'église c'était une nécessité absolue puisqu'il y avait encore des câbles qui dataient des années 30. Enfin, c'était très compliqué et il y avait des risques d'accident, on va dire. À côté de la salle polyvalente, la municipalité a aussi aménagé une aire de jeu pour les enfants de 2 à 12 ans. Le hangar à proximité accueillera bientôt l'atelier municipal. Pour le moment, il sert d'entrepôt pour le matériel. Les matériaux pour les travaux d'aménagement devraient arriver le jeudi 12 mai. L'atelier communal est sous l'école maternelle, donc c'est un peu compliqué parce que ça fait des fois du bruit, les enfants quand ils font la sieste, c'est pas pratique et on s'est dit que de regrouper tout à un même endroit, ça serait quand même un plus pour les ouvriers. L'éclairage de l'église, l'aire de jeu et le futur aménagement du hangar ont coûté plus de 92 000 euros à la commune. L'État a subventionné ses projets à hauteur de 39% au titre de la DETR. Allez, on clôt le chapitre aménagement du territoire pour parler gaspillage alimentaire. En France, ce sont plus de 7 millions d'élèves qui mangent à la cantine au moins une fois par semaine. Et chaque année, c'est 3,8 milliards de repas qui partent à la poubelle selon l'agence de la transition écologique. Des données qui font réagir les élèves du collège du Himmelsberg. La semaine dernière, une opération de sensibilisation à l'anti-gaspillage était organisée. Explication dans ce repartage. Manger à la cantine scolaire, c'est une habitude pour les 250 élèves demi-pensionnaires du collège du Himmelsberg. C'est aussi coutume de jeter les repas non consommés chaque midi. Pour sensibiliser au gaspillage alimentaire, les 5e se sont mobilisés depuis les vacances de Pâques. Les 3 classes se sont alternées pour aider le personnel en cuisine. Un atelier dédié au gaspillage a été organisé sur une semaine. Le concept est simple, les élèves jettent leurs aliments non consommés dans des seaux. Une pesée est ensuite réalisée pour mesurer la quantité jetée. Ce projet s'inscrit dans un programme de sensibilisation débuté à la rentrée 2021 qui englobe les SVT, les maths et les arts plastiques. Les élèves de 5e ont conçu des menus équilibrés. Après ce travail-là, on est allé voir le chef cuisinier pour voir si nos menus convenaient parce qu'en fait on a confronté les élèves aux soucis qu'ils pouvaient y avoir. Comme le prix des aliments, leur provenance et s'ils sont de saison. Au menu aujourd'hui, pamplemousse, couscous, salade verte et fruits en dessert. Pour l'équipe de cuisine, le gaspillage alimentaire est une habitude et certains aliments sont plus facilement jetés que d'autres. Les enfants sont gaspillés quand même pas mal au niveau du pain, des plats de résistance aussi. Tout ce qui est poisson, légumes, ils ne sont pas très friands. C'est la première fois que le collège du Immelsberg fait cette opération anti-gaspillage. L'établissement s'est inscrit au concours départemental « Ma cantine durable sans gaspille ». Les 70 collèges du département d'hôtes et d'une demi-pension ont pu y participer. Le but final est de trouver un fonctionnement pour moins gaspiller la nourriture. L'occasion pour les élèves de se rendre compte des repas gâchés. Je pensais qu'on gaspillait moins, mais avec les résultats qu'on a eu ce matin, je pensais qu'on gaspillait plus que je pensais quand même. Ce sont les biodéchets qui sont le plus gaspillés. Il s'agit des restes des repas non consommés. Le vendredi midi, ce sont 15 kilos qui ont été jetés, le jeudi 18 et le mardi 14. En France, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture consommable qui sont gaspillées, ce qui représente 150 kilos par habitant et par an. S'intéresser au ciel et à ces constellations, un univers qui peut sembler lointain, mais que l'association Sirius s'emploie à partager dans les écoles notamment. A l'aide de leur observatoire itinérant, l'association s'est invitée au Collège Immelsberg de Sargemin pour un atelier de découverte autour de l'astronomie. Regardez. Cette fois-ci, on va traverser une débuleuse. Attention, vous allez voir, c'est impressionnant. Une débuleuse, ce sont les restes d'une étoile qui est explosée. Une supernova. Un planétarium à taille humaine, mais qui renferme notre ciel étoilé et plus encore. Installé au cœur du Collège Immelsberg, cet observatoire itinérant est un bel outil pédagogique pour en apprendre davantage sur l'astronomie. Et c'est l'association Sirius qui joue les professeurs pour ses élèves. Alors on essaye d'apprendre à aller se repérer dans le ciel, tout simplement à leur montrer la grande ours, la petite ours et d'autres constellations avec des mythes mythologiques grecs et puis on parle d'autres civilisations. Le but étant que ce soir et ce week-end, ils lèvent la tête et ils retrouvent tout ce que je leur ai raconté. Entre les différentes étoiles, le système solaire et la voie lactée, il est difficile de détacher les yeux de ce beau spectacle spatial. Les jeunes sont très réceptifs. J'ai beaucoup aimé parce que c'était très intéressant et il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas et j'ai découvert beaucoup de choses. C'est peut-être la seule fois que je pourrais faire voir ça dans ma vie, donc c'était trop bien. Surtout qu'ils ont la chance de voyager en fusée sans bouger de chez eux. On a une projection 4K à l'intérieur, donc c'est du cinéma immersif. On est totalement immergé dans l'image et au bout d'un moment, on ne sait même plus où on est. Donc on décolle de la terre et puis parfois le retour sur terre est difficile. L'intérêt est bien sûr scientifique, mais pas seulement. Ces élèves vont pouvoir s'imprégner, courant du mois, de contes sur les étoiles et leurs légendes. Les plus grands iront jusqu'à l'observatoire de Strasbourg. Mais découvrir le ciel et ses secrets n'est pas réservé aux scolaires. L'association Sirius vous donne donc rendez-vous cet été pour la nuit des étoiles. Deux ans qu'ils n'avaient pas joué devant leur public, les musiciens de l'harmonie municipale de Grossbüderstrophes sont remontés sur scène. Ils ont organisé leur 40e gala. L'occasion d'en savoir plus sur cette association fondée en 1954. Explication de Marie-Morgane Pires. Si le public peut profiter de ce beau spectacle, c'est en partie grâce à l'implication de Jean-Claude Carmane. Il est musicien au sein de l'harmonie municipale de Grossbüderstrophes depuis son adolescence. Créée en 1954, l'association s'essouffle au début des années 70. C'est alors qu'elle propose à Jean-Claude Carmane de devenir son chef d'orchestre pour redonner une nouvelle vie à l'harmonie et à l'école de musique. Il fallait sauver cette musique. C'est très 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 important, surtout pour les jeunes. Quand les jeunes, ils rentrent dedans et ils ont une bonne formation. Formation de base, solfège, instruments, tout bien par des bons professeurs. Ça peut leur servir toute la vie. Aujourd'hui, la formation compte plus de 40 musiciens. Elle a passé plusieurs concours d'ensemble musical et s'est hissé à la division supérieure. Elle fait partie des trois harmonies de Moselle à ce niveau. Ce soir-là, le public de Grossbüderstrophes a pu entendre des morceaux travaillés depuis deux ans par les musiciens. Ces derniers se retrouvent chaque semaine pour jouer. On fait des petites répétitions par pupitres, c'est-à-dire pour les flûtes, les clarinettes ou les saxophones. Et surtout avec les jeunes, pour qu'ils puissent s'intégrer dans l'orchestre et mieux comprendre la musique. C'est très important. Une soirée de célébration pour les musiciens qui se sont retrouvés ensemble pour proposer leur 40e gala. Avec la météo clémente des derniers jours, c'est la période idéale pour jardiner et installer ses pots de fleurs. Ça tombe bien, vous avez peut-être fait un saut au Moulin d'Echevillère ce week-end pour faire le plein auprès d'une vingtaine d'exposants. Catherine Henrich était sur place. Le joli mois de mai est la période idéale pour installer ses jardinières et ses premiers légumes au jardin. Le marché aux fleurs du Moulin d'Echevillère, organisé par les arboriculteurs, a attiré beaucoup de monde en quête de plantes et de fleurs. Une vingtaine d'exposants proposaient un large choix d'annuels, de légumes et d'aromates, de quoi mettre des couleurs et des senteurs dans tout le jardin. Le jardinage séduit pour preuve. Plusieurs exposants n'ont pas pu venir pour cause de manque de marchandises. Tout leur stock a été vendu avant le marché. La Châle non plus n'a pas chômé le 8 mai dernier puisque le week-end a été riche en émotions et festivités. Pour la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, section Pays de Beach, ces deux jours ont été synonymes d'expositions, de conférences. Les historiens étaient partout. Regardez. Associée à plusieurs manifestations dans le Pays de Beach, la Châle a proposé plusieurs expositions et conférences pendant ce week-end du 8 mai. A Bé de Villers, c'est Arnaud Thierry, membre de l'association, qui a présenté l'histoire de sa grand-mère à travers trois panneaux exposés dans la salle de l'espace pluridisciplinaire du village où les habitants ont été invités pour un moment festif lié à l'inauguration des lieux. A Arène, c'est en costume que la Châle a participé au dévoilement de la stèle. Comme vous l'avez vu, ils étaient présents, nos deux militaires, le français que l'on voit ici, commandant de l'armée de santé, et l'américaine qui a été accompagnée par un militaire en tenue d'allemand d'époque, lui aussi, autour de la stèle, puisque naturellement nous commémorons le décès d'un français, d'un américain et d'un allemand. Trois conférences ont aussi été données après la cérémonie. A Rimlin, la châle a également été de la partie, ainsi qu'au Simserhof, avec une exposition et une conférence. On a des grosses journées comme aujourd'hui, tout le week-end, où on court un peu partout, on est représenté. Mais nous, c'est notre intérêt pour la châle, c'est de se montrer vers la population, vers les élus, pour pouvoir faire avancer la connaissance de l'histoire et de préservation du patrimoine. Un week-end bien chargé pour l'association qui s'est concentrée essentiellement sur la Seconde Guerre mondiale, de l'évacuation à la libération. La châle se projette déjà sur les estivales de Beach en juillet, s'intéressant cette fois à une toute autre période de l'histoire. « Les gens de chez nous », c'est le titre de l'expo photo qui était proposé à l'espace Norbert Roth à Blitzrayen. 400 clichés, dont un grand nombre réalisé par Nicole Roth, qui a conçu cette exposition pour marquer la reprise d'activité de l'association Détente Loisirs, forte de ses 254 membres. Les sports, les passions, les professions et autres activités en tout genre des habitants de Blitzrayen et Blitzgersvillers étaient à découvrir en attendant les prochains temps forts de l'ADL. La deuxième édition de la marche de nuit, la marche gourmande qui se déroulera le 4 septembre et la préparation pour la première fois d'une fête Dupont organisée en commun avec Blitzmengen de l'autre côté de la frontière. Un mois après le championnat interdépartemental, les gymnastes avaient à nouveau rendez-vous au complexe Émilie-le-Pénèque à Sarguemines, cette fois pour le championnat régional. Marie-Morgane Piresse fait le point sur les résultats des équipes de l'Assogym. 36 clubs, 83 équipes, plus de 400 gymnastes. Durant deux jours, les sportifs de la région Grand-Est se sont succédés aux différents agréés. Quatre équipes de Sarguemines y ont participé et repartent avec deux médailles. La catégorie 10-11 ans gymnastique féminine décroche la seconde place. Les garçons de la Nationale, 10-13 ans, se hissent également sur le podium avec une troisième place. L'équipe féminine, 10-13 ans, termine à la cinquième place du classement. Et enfin, l'équipe féminine, 12-15 ans, s'est placée quatrième. A noter ce week-end la présence d'Aline Frisse du club d'Aubernée qui a participé au JO de Tokyo, Axel Brech du club Metz Gym, champion de France U18, ou encore Benjamin Osberger de la Mainstérienne qui a participé à la Coupe du Monde. Et après la gym, place au basket fauteuil. Le président des Red Dragons répond à nos questions. – Alors Pietro, on peut citer déjà quelques bonnes victoires depuis le début de l'année. Victoire contre Lille, le Puy-en-Velay, hier, Maud et encore d'autres. Que retenez-vous de tous ces matchs ? – On a atteint un stade un peu plus haut que l'année dernière, que l'année dernière et qu'il y a deux ans, avec le recrutement. Bon, c'est dû, je pense, un petit peu aussi au déménagement à Metz. Saint-Avold, nous avons atteint nos limites à Saint-Avold et il était pour nous impossible de continuer sur ce territoire. Metz nous a permis de nous développer, financièrement et logistiquement aussi, avec la venue de nouveaux joueurs sur des appartements PMR qu'il était impossible pour nous de trouver sur Saint-Avold. – Et alors après, il y a quand même eu des rencontres plus compliquées. Forcément, c'est comme ça, quand on fait des rencontres sportives, on se souvient notamment du match contre le Canet par exemple. – Oui, contre le Canet. – Et là, qu'est-ce que vous en retirez justement ? – On en retire aussi nos limites. Il fallait qu'on trouve une solution sportivement parce que notre ancien entraîneur Julien Floteau était en fin de contrat. Il n'a pas voulu continuer. Bon, alors il fallait qu'on se retourne et trouver un entraîneur expérimenté. Ce qui a été fait avec la venue de Joseph Jaglovski qui a des antécédents énormes et très expérimentés. Et ça nous a permis de franchir un palier, de franchir un palier sur la cohésion de l'équipe défensivement, collectivement et voilà, on a créé un groupe. – Un groupe plus fort aussi certainement. Vous aviez de toute façon de belles ambitions depuis le début, notamment en raflé des titres forcément. – Oui, monsieur. – C'était le cas pour la Coupe d'Europe puisque maintenant vous êtes champion d'Europe et la Coupe de France également. C'est quoi le sentiment ? Tout devient réalité finalement ? – Oui, on a aussi mis tous les atouts de notre côté en partant 15 jours en Sardaigne déjà pour cette Coupe d'Europe et rester en Sardaigne en stage pour compléter avec la Coupe de France. On a mis tous les atouts de notre côté et puis ça a payé. Ça a payé, on était dans un cadre, dans un super cadre en Sardaigne avec, bon, on franchit le câble. – C'est un stade de perfectionnement, c'est ça ? – Oui, 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 surtout un camp d'entraînement. Après la Coupe d'Europe, on a passé une semaine tous ensemble pour la cohésion et pour préparer la Coupe de France. Voilà, Coupe d'Europe dans la poche. Bon, on s'est battus, il y avait quand même deux équipes qui étaient très costauds avec le Puy-en-Velay, nous sommes deuxièmes en championnat, ils sont troisièmes. Et puis l'équipe de Sassari qui joue à domicile, voilà, on a franchi les deux caps. Après, les deux autres matchs étaient un peu plus faciles. C'est un premier trophée qui nous revient. On est fiers parce que ce n'est pas un moindre trophée, c'est un gros trophée. – Et alors la suite, les prochaines ambitions, c'est les championnats de France ? – Voilà, il y a les finales du championnat de France au mois de juin, le 11 et 12 juin au Puy-en-Velay, qui va nous accueillir avec quatre équipes. Et puis il y aura le Canet, qui n'est plus notre bête mort, puisqu'on les a battus en finale de la Coupe de France. Le Puy-en-Velay qui va jouer à domicile, Metz et puis Maud. Ça va être un beau tournoi. Bon, on a déjà le cadre, deux demi-finales, le Puy-Metz, troisième fois qu'on va les rencontrer en 15 jours. Et Maud, le Canet. Voilà, en espérant une finale, le Canet, une revanche de la Coupe de France, le Canet-Metz. – On l'espère en tout cas. Vous l'avez dit au début de cet entretien, ça a été une année sous le signe du changement, donc avec le déménagement, des nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur également. Tout ça, ça a donc permis à l'équipe de se démarquer. Maintenant, c'est quoi les prochains, quels sont les prochains projets dans la boîte, notamment en termes de recrutement par exemple ? – Déjà, en point de vue de recrutement, il va y avoir des départs pour raisons personnelles cette année. Il va falloir recruter des joueurs au niveau où l'on évolue. Bon, avec l'apport de Joseph, notre entraîneur, qui a un portefeuille énorme, puisque c'est un entraîneur qui évolue depuis 30 ans dans les milieux en disport, et il a évolué au haut niveau en Allemagne et dans d'autres pays, en Italie. Bon, pour ça, on n'a pas trop de crainte. Maintenant, il faut faire évoluer, il faut stabiliser l'équipe de basket, l'équipe 1, l'équipe 2. Je vous dis aussi que l'équipe 2 va jouer le final four aussi, début juin, pour le titre de champion aussi. Donc c'est encore un autre titre qui risque de revenir vers nous. – Essayer d'attirer peut-être aussi les plus jeunes. – Voilà, les plus jeunes. On a un projet, après la stabilité bien sûr sur le territoire médecin, on a un projet de créer des écoles de sport, comme nous avons fait à Saint-Avold et à Sarguemines, de créer un centre de formation dans 3 ou 4 ans, c'est aussi un gros projet, et de développer toutes les disciplines sur le territoire médecin. – On aura hâte de suivre tout ça. Merci beaucoup, Pietro, d'avoir répondu à nos questions. Belle continuation à l'équipe. Écoteciel, quelle progression est attendue ? On regarde les prévisions météo, et puis on se retrouve juste après. On parlera cambriolage et caméras de surveillance. A tout de suite. – Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modér Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. – Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on poursuit cette belle semaine sous le soleil qu'on est très content de retrouver. Ça fait vraiment du bien de pouvoir profiter de la lumière et de la chaleur. Mais malheureusement, cette persistance de beau temps a déjà de forts impacts sur la sécheresse des sols, et notamment dans les champs. Si on regarde cette carte, on peut voir que la semaine prochaine, on va passer d'un seuil de sécheresse sévère à exceptionnel, qui continue de s'étendre de la Meuse à la Moselle. Et les averses et orages de ces derniers jours ont été très localisés et ne suffisent pas à apporter un réel mieux. Et ça ne va pas aller en s'améliorant pour demain, qui sera la journée la plus chaude de la semaine. La matinée débutera avec des températures plus hautes que la veille, avec 12 à 14 degrés, et les maximales vont grimper jusqu'à 27 à 29 degrés. Le seuil des 30 pourra même être franchi par endroit. Demain, nous fêtons les Estelles et il fera jour de 5h57 à 21h05. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie, et à demain ! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous êtes à Sarguemines, faites d'une pierre de cou et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur, et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisserie est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti, pourquoi faire ? Un apprenti, ça permet tout d'abord d'avoir quelqu'un qui a des connaissances nouvelles et ça permet ensuite pour l'entreprise de pouvoir former cette personne à notre culture, à nos installations, dans le but de pouvoir le garder à l'issue de sa période d'apprentissage. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers trois domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarguemines, Beach et Morsebach. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. En Moselle, les cambriolages connaissent une baisse historique de plus de 25% par rapport à 2019. Mais paradoxe, les sociétés spécialisées dans la sécurité et la protection connaissent une activité grandissante depuis une dizaine d'années car les collectivités, mais aussi les particuliers s'équipent de plus en plus. Exemple à Saint-Privat-la-Montagne et la Max. Il y a quelques années, Damien a été victime d'une tentative de cambriolage. Ils ont pris tout simplement l'escalier de la terrasse et puis ils sont arrivés ici. Donc une fenêtre PVC comme ça, on voit encore la marque du tournevis. Ça s'ouvre très facilement. Il suffit de planter, de plier et puis la fenêtre s'ouvre facilement. Ici à Saint-Privat-la-Montagne, commune dortoir d'environ 2000 habitants, les zones résidentielles sont fréquemment ciblées. Il a donc décidé d'investir dans deux caméras de surveillance. Donc là on a le premier dôme caméra qui sera installé ici pour avoir une vue d'ensemble sur l'avant de la maison. La deuxième qui sera installée ici pour avoir là à l'inverse de la première une vue d'ensemble sur le jardin et l'arrière avec la piscine. Une fois raccordé et fixé, le propriétaire peut consulter les images des caméras à tout moment et peu importe où ils se trouvent. Maintenant j'ai accès sur une application à la caméra de mon domicile et aussi aux caméras qui sont sur mon entrepôt. Comptez environ 1300 euros pour un dispositif comme celui-ci, le prix de la tranquillité. C'est la sérénité, on sait que même en étant absent, on a quand même une vision sur son domicile. En Moselle, les habitations principales représentent 75% des cambriolages. Face à ce phénomène, Jonathan, à la tête depuis 2016 d'une société spécialisée dans le domaine de la sécurité et de la protection, constate que les particuliers s'équipent de plus en plus. Il y a quand même un sentiment d'insécurité qui grandit et puis beaucoup ont leurs voisins qui se font cambrioler et donc ils souhaitent s'équiper avant que ça n'arrive chez eux. Par jour dans le département, 10 cambriolages ont lieu en moyenne. Un nombre à la baisse ces deux dernières années avec la crise sanitaire et le télétravail. Venez, je vais vous montrer. Malgré tout, les ventes continuent de progresser. Ce prototype s'arrache particulièrement. Donc voilà, aujourd'hui on a ce modèle-là. C'est ce modèle qu'on installe le plus parce qu'il est très compact et discret. En plus des particuliers, les professionnels et les collectivités n'hésitent plus à s'équiper face aux incivilités. Paradoxe, en 2021, la Moselle a été classée le 42e département le plus sûr de France. Être victime d'un vol, d'un cambriolage ou d'une agression peut laisser des traces psychologiques alors n'hésitez pas à vous tourner vers les associations d'aide aux victimes du secteur. D'ailleurs, depuis 2018, un numéro national a été mis en place, le 116 006. Dans quelques secondes, cette émission sera rediffusée. Vous pourrez également revoir nos reportages sur notre site internet et la page Facebook. En attendant, demain, vous avez rendez-vous pour un nouveau journal en compagnie de Margot. Prenez soin de vous et belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada